Direction le sud de l'île à présent où l'association Nature Océan Indien répertorie les terriers où se nichent les pufins du Pacifique. Cet oiseau indigène de la Réunion, une étape essentielle avant le lancement de travaux prévus sur la falaise du Cap Petite-Île. Nous rejoignons sur place Émile Breton à Nélar. Bonjour Émile. Où en est-on dans cette reconnaissance du pufin du Pacifique ce matin ? Bonjour Laura. En ce moment même, certaines équipes sont encore en train d'inventorier des terriers en bas de la falaise. Nous sommes avec Mathieu Gébus, technicien pour l'association Nature Océan Indien, qui va justement nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors concrètement, en quoi consistent ces reconnaissances ? Pourquoi on fait ça aujourd'hui ? Alors le suivi du pufin, qui est un oiseau marin, a démarré à la Réunion à peu près au début des années 2000. Donc là, on est sur un lieu dans les falaises de Petite-Île où il y a énormément de couples nicheurs. Et donc là, on est en pleine période de reproduction et on est en train de voir un peu la dynamique de la population, donc en regardant justement si les terriers sont occupés ou pas. Tout ça dans le cadre du travaux donc ? Oui, effectivement, on fait des travaux d'entretien et de plantation depuis 2012 sur ces falaises. Donc c'est aussi voir si ces travaux encouragent ou non la nidification des pufins. A quoi il ressemble cet oiseau et combien il y en a à la Réunion ? Alors cet oiseau fait à peu près 50 cm en termes de taille. Quand il est en vol, il a une envergure d'à peu près 1 mètre. Il est très sombre, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le fouquet gris. Et les petits sont notamment, voilà, très... Ils ont beaucoup de plumes. Les terriers qui sont repérés au GPS, pour le moment, combien de terriers ont été répertoriés, en tout cas ce matin sur le secteur ? Donc ce matin, on doit être à peu près sur une cinquantaine de terriers, sachant qu'on vient de commencer. Voilà le suivi qui va s'étaler sur trois jours. Merci beaucoup. Voilà l'Oura 1. Donc ce matin, nous avons pu voir deux pufins assez timides dans leurs terriers. Une quarantaine de nids ont été inventoriés ce matin. Et les équipes en aura encore pour une bonne partie de l'après-midi. Merci beaucoup Émy, le Breton à Nélar pour toutes ces précisions. Et merci à Didier Payette qui assure ce direct avec vous au Cap Petite-Île. Merci.